voilà allez salut salut voilà c'est tout le monde et je suis la chaîne et aujourd'hui je voulais vous parler d'une bourse voilà si des étudiants doivent atteindre une bourse du canada et voilà cette bourse donc je vous exhorte vraiment cette bourse elle est vraiment très rare et puis c'est une bourse qui vient pas comme ça ils ne lancent pas cette bourse comme ça donc que si vous avez le privilège d'avoir cette bourse ça sera vraiment un grand pas pour vous voilà parce que cette bourse elle est à 100% elle est aussi partielle mais elle est à 100% quand je dis partielle ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez avoir cette bourse cela dépendra de vos liens avec cette université ça veut dire quoi ça veut dire qu'il peut vous proposer des comment je vais dire je peux vous faire des propositions voilà ainsi concernant la totale de la bourse soit elle sera partielle ou bien elle sera totale mais ça va dépendre de vos moyens de vos moyennes voilà par rapport à vos sélections voilà donc c'était un peu ça je voulais vous dire ça maintenant ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que vraiment essayer de postuler cette bourse cette bourse elle n'est pas complexe c'est une bourse qui est comme la croatie qui est comme la bourse de danmark voilà donc essayer de postuler pour que vous soyez un peu si vous devez atteindre une bourse du canada c'est celle là voilà il n'y a pas d'histoire d'aller dans d'aller dans la faculté pour pouvoir vous inscrire d'abord dans la faculté avant d'avoir la bourse non cette bourse vous postuler en même temps que l'ouverture des sections vous comprenez voilà maintenant il s'est un peu désolé mais je voulais ok ok les gars donc voilà un peu voici le formulaire que vous allez remplir donc pouvoir en plus ce formulaire que se passe c'est pas aussi compliqué ça donc regardez bien ici ici c'est pour ceux qui sont éligibles voilà ceux qui sont éligibles donc il faut avoir il faut être d'abord étudiant international et puis il faut être comme ce que je disais il faut être dans ta première année la suite à cette université voilà donc ici si vous remarquez bien ici il y a il ya les dates il ya la somme que vous recevez et puis il ya les dates dans les dates limites voilà donc pour les distances ça c'est la licence les licences la date limite or c'était quoi le 1er avril 2021 donc ça veut dire que c'est déjà passé donc maintenant pour le master et le doctorat vous voyez la date limite or c'est quoi c'est le 1er juin voilà et le système collégial il s'est un collégial c'est quoi c'est un système occupant en compte par exemple comme ça deux ans deux à trois ans voilà ça veut dire c'est comme le bts là bas dans les pays francophones voilà donc eux aussi c'est la date limite or c'est le 1er juin voilà donc c'est un peu ça maintenant voici comment ce que vous devez faire quoi pour c'est ce que j'expliquais pour pouvoir soumettre votre dossier vous devez envoyer ce dossier là votre dossier où ça ici voilà sur le site qui est là sur le mail qu'elle a c'est là que vous devez envoie votre dossier et n'oubliez pas vous devez aussi envoyer votre lettre de recommandation voilà c'est ce qui est important qu'une laine des recommandations voilà donc ici on dit ok un instant donc ici on dit l'ex et complète application à notre accepter donc les applications qui vont être envoyés après la date limite ne sera pas accepté et ici on dit oui le commande et using a scanner application if a smartphone is going to be use et tout ce cas ok donc ici on dit on vous dit juste de faire quoi on vous recommande de on peut vous on peut on vous recommande de scanner avec les applications qui sont dans vous dans vos téléphones c'est possible voilà ça ne dérange pas et quoi encore ici maintenant voici les éléments que vous devez rempli voilà donc je crois que c'est possible de remplir directement vous le faites voilà c'est un pdf qui a été modifié donc si moi je dois je dois rempli ici ce qu'il est même en ligne et puis ici de mettre comme ça si j'être longueur ici la date de naissance vous mettez la date de naissance ici bon j'apprends moi je considère que je suis né en 2002 voilà et ici je mette le nom et prénom voilà et adresse email email je mets mon email donc essayer de remplir voilà vous pouvez le fait directement donc c'est pas un problème voilà vous faites directement ici votre université division ailleurs entre nous donc si vous allez pour par exemple à la licence vous allez cliquer sur licence mais la licence il a dit que c'est déjà terminé voilà donc nous on va pour le master ou le doctorat c'est ici graduate maintenant ceux qui vont pour les collègiales voyez ça ici vous mettez ça donc nous on prend ça vous cochez ce qui est là non ça doit fait ça doit être à loi ok j'avais déjà touché j'ai enlevé un instant voilà donc on enlève ici et on est là ça doit sortir en loi donc voilà ça doit sortir comme ça voilà donc il y avait déjà touché mais j'ai enlevé donc ok si ça sort pas d'abord on va avancer maintenant aux régions afrique ou bien europe amérique ou bien caraïbes asie ou bien le l'est donc c'est afrique ici et puis thème ça m'a de me mentir ou bien folle ou bien winter donc ici il va y aller bien ici ici folle 2021 ça c'est pour ça c'est pour et puis winter d'une vendeur ça c'est un peu de vent donc ça m'a donc vous prenez par exemple ça m'a ça m'a d'une vingtaine ici spring d'un sommet d'une vingtaine voilà et puis si on dit qu'on dit vous are required to submit to reference letters with your application des letters should be from people can't speak to your extra curricula or volunteer activity plus indiqué the name of dates donc ici pour ceux qui ont fait des titres de volontariat voilà dans leur pays et tout ça vous demandez à un proche ou bien à votre délégué qui vous a soutenu dans cette tâche à vous faire une aide des récommandations ou bien si vous n'avez pas comme je vous l'ai dit toujours nous sommes dans le mieux éducatif alors vous pouvez voir les profs vous fait 1 1 une lettre de recommandation donc ici vous mettez le nom de votre professeur qui vous a donné la lettre de recommandation le premier professeur est ici le second professeur voilà le nom et prénom voilà moi j'ai rempli comme ça parce que bon ce n'est pas très important pour moi ici et qu'on recueille red actionnée de communes que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce que vous allez faire qui n'est pas ici voilà qui n'est pas sur la liste voilà vous devez par exemple écrit et c'est d'écrire une des motivations voilà qui est compréhente de 505 500 500 mots voilà qui va qui va décrire un peu votre leadership ce que vous avez fait ce que vous avez fait à tant que volontaire et tout ça ça c'est un plus pour ceux qui vont le fait voilà ça donne un peu ça donne un peu d'espace à ceux qui vont les faits et puis ça donne un peu de moi aussi à ceux qui vont les faits voilà et en second pour les résumés vous donnez votre votre expérience de travail si vous avez déjà travaillé ailleurs si vous avez déjà fait des jobs des stages et tout ça voilà et vous structurez cela en fonction du temps c'est à dire le temps le plus récent ça veut dire que si vous avez par exemple je parle du résumé ce qui est là voilà si vous avez par exemple fait un stage en 2000 en 2020 vous mettez cela d'abord et vous allez de façon décroissante de 2020 en 2019 2018 et 2017 voilà vous faites ça c'est une feuille et puis vous ajoutez au document voilà et ici on dit quoi mon thème à fridon offre information une protection offre à vert appliquer à piquette à l'on vous invite vous devez donner votre lettre du consentement comme ce que la russie avait fait voilà à ceux qui concerne les bousses de russie voilà pouvoir divulguer vos informations vous devez être vous devez donner votre consentement voilà voile fait tout cela vous devez visiter le site est là pour pouvoir tout faire voilà donc il va se pas compliqué voilà est ici une fois que vous finissez voilà vous signez là et vous mettez la date là si aujourd'hui c'est le comme le 25 4 mois il va 5 4 mois 2021 voilà donc vous pouvez mettre ça comme ça le 25 4 mois 2021 et après cela qu'est ce que vous faites vous vous imprimez ou bien vous téléchargez voilà vous téléchargez et vous signez une fois que vous étiez vous signer maintenant vous pouvez ajouter à vos dossiers pour pouvoir l'envoyer voilà donc c'est comme ça donc vous voyez que c'est pas aussi c'est pas aussi complexe que ça alors essayez de faire quand vous pouvez maintenant s'il ya des questions vous savez déjà ce que vous devez faire vous m'appelez vous pouvez m'écrire une bosse que je puisse vous aider voilà donc n'oubliez pas télécharger et puis voilà signer là et rescanner maintenant plus qu'un ils ont dit que vous pouvez utiliser votre téléphone pour pouvoir l'escalier alors fait le c'est ça va bien pour vous voilà donc voilà donc les gars c'est un peu ça c'est un peu ça pourquoi pour cela cette bourse c'est comme ça et c'est une bourse qui n'est qui est très rare comme je voulais dit donc essayer de portionner vous finissez vous prenez tout ce document là voilà c'est à dire le formulaire de demande c'est à dire vos éléments que vous avez ajouté parce qu'il ya des éléments à ajouter qui ne sont pas sur le formulaire de demande voilà et prenez aussi votre diplôme voilà c'est un peu aussi c'est le master que vous voulez faire pour l'arrivée de son programme de licence c'est un doctorat votre master voilà et n'oubliez pas aussi il est un collégial c'est que c'est ce qui veut faire par exemple deux ans deux ans trois ans d'études voilà ça existe aussi donc vous pouvez aussi vous remplir comme vous l'avez déjà vu voilà vous téléchargez vous signez vous mettez tout ensemble et vous envoyez vos mails voilà donc c'est un peu ça c'est toujours mon sang hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russe 225 si je ne réponds pas trop sachez que c'est la fatigue voilà c'est la fatigue donc c'est ça que ça va aller et puis voilà on essaye de faire avec donc à plus et puis bonne chance à vous c'est une bourse très très importante alors essayez du poursuivre